... On n'a aucune intention d'amener des talis qui n'imposent pas quitter les gens. Ce n'est pas vrai, c'est une fausse information. Ces talis, nous les mangeons, c'est un talis pur et dur, c'est un produit naturel. Celui qui dit que c'est un produit qui vient de notre pays, différent du Sénégal, la case en fait partie du Sénégal. Ceux qui disent ça ne savent même pas parler. Après l'audiovisuel qu'il a mis, le audio workshop, il a dit que les gens sont en train de mourir au niveau de l'hôpital principal de Dakar. C'est son frère qui l'a dit ça, mais c'est une fausse information. C'est un produit qui est en train de faire du buzz, qui gagne tout le marché. C'est la raison de plus qu'ils ont dit que ça ne se mange pas, ça se mange, ça se consomme. On travaille ça pendant des années. Chaque jour, depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre, chaque jour, minimum deux ou quatre camions sortent de bignonne pour aller à Dakar. Chaque camion importe minimum 200 payants, ce qu'il faut, 800 payants par jour. 800 payants, c'est le débat de la population. Aucune personne n'hésitera à Dakar. Il y a nos frères, il y a nos soeurs, il y a nos mères, il y a tous nos parents qui sont là-bas. La majeure partie, il y a des gens d'ici qui travaillent ici. Et ils sont venus dans d'autres localités du Sénégal pour travailler. Ça, c'est une économie nationale. Ça n'en avait ni d'Europe, ni d'autres pays hors Sénégal. C'est un produit régional, national. Ceux qui disent que le produit est acide, c'est faux, c'est pas juste, c'est irréel. C'est une information fausse. Par exemple, ils ont d'autres produits qui ne marchent pas, qui n'entraient pas dans le marché. Pour infiler les jours de presse, c'est pour ça qu'ils ont véhiculé des messages qui ne sont pas du soir.